Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite Nicodème leur dit, celui qui était venu à lui de nuit, il était l'un d'entre eux. Notre loi juge-t-elle un homme si on ne l'a pas d'abord entendu et connu ce qu'il fait ? L'évangéliste poursuit en montrant la dissension des chefs entre eux. Il expose l'intervention de Nicodème après avoir cité quelques traits à son propos, puis il montre l'opposition des princes des prêtres et enfin l'aboutissement de la dispute. L'évangéliste évoque trois choses à propos de Nicodème. Deux d'entre elles montrent l'intention de celui qui va parler et la troisième la fourberie des princes des prêtres. La première de ces choses concerne la foi de Nicodème, celui qui était venu à lui, c'est-à-dire celui qui avait cru, car c'est la même chose de venir au Christ et de croire en lui. La seconde concerne l'imperfection de sa foi, parce qu'il vint de nuit, car s'il avait cru d'une manière parfaite, il n'aurait pas craint. « Beaucoup parmi les chefs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas pour ne pas être exclus de la synagogue. » Jean, chapitre 12, verset 42. Et Nicodème était l'un de ceux-là. La troisième chose évoquée par l'évangéliste est le mensonge des princes des prêtres. En effet, ils avaient dit « Aucun parmi les princes et les pharisiens n'a cru au Christ, et c'est pourquoi l'évangéliste dit « Il était l'un d'entre eux », autrement dit. Si Nicodème, qui est l'un des princes, a cru en lui, il est manifeste que ce que les princes et les pharisiens disent, à savoir qu'aucun des princes n'a cru en lui, est faux. Il a vraiment dit un mensonge. » Écitation Jérémie, chapitre 16, verset 19. Notre loi juge-t-elle un homme si on ne l'a pas d'abord entendu et connu ce qu'il fait ? L'évangéliste expose ici comment Nicodème les rappelle à l'ordre. Selon les lois civiles, en effet, une enquête diligente doit précéder la sentence. Ce n'est pas l'habitude des Romains de condamner un homme avant que l'accusé naisse ses accusateurs en sa présence et qu'on lui ait donné lieu de se défendre pour se laver des crimes dont on l'accuse. Acte, chapitre 25, verset 16. Aussi Job, disait-il, je m'instruisais avec un soin extrême de la cause que j'ignorais. Job, chapitre 29, verset 16. C'est pourquoi il est dit dans la loi de Moïse « Tu ne condamneras pas l'innocent et le juste parce que j'aborde l'impie. » Exode, chapitre 23, verset 7. Mais Nicodème dit ces paroles parce qu'ayant la foi, il voulait les convertir au Christ. Cependant, parce qu'il était timide, il faisait cela d'une manière voilée. Il croyait en effet que si seulement il voulait écouter le Christ, sa parole serait d'une telle efficacité que peut-être il deviendrait semblable à ceux qui avaient été envoyés pour se saisir de Jésus et qui s'étaient convertis à ses paroles en faisant ce pour quoi ils avaient été envoyés. L'évangéliste expose ensuite l'opposition des princes des prêtres. En disant cela, il regarde Nicodème comme un homme séduit, puis comme quelqu'un qui ignore la loi. Ils disent d'abord « Toi aussi es-tu galiléen ? » C'est-à-dire « Es-tu séduit par le galiléen ? » Il décrétait en effet que le Christ était galiléen parce qu'il avait vécu en Galilée et c'est pourquoi tous ceux qui reconnaissaient le Christ étaient appelés galiléens comme par mode d'injure. Comme il est écrit « La servante dit à Pierre, es-tu galiléen ? Toi aussi ? » Matthieu chapitre 26, verset 69 « Vous aussi voulez-vous devenir ses disciples ? » Jean chapitre 9, verset 27 Puis ils disent « Scrute les Écritures et vois ! » Mais puisqu'il était docteur de la loi, il n'avait nul besoin de la scruter de nouveau. C'est comme s'il disait « Bien que tu sois docteur, tu ignores cela. » Comme Jésus le disait « Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. » Jean chapitre 3, verset 10 Mais quoique dans l'Ancien Testament il ne soit pas dit qu'un prophète surgirait de Galilée on y lit cependant que de là devait sortir le Seigneur des prophètes. Comme il est écrit « Une fleur, c'est-à-dire le Nazaréen, naîtra de la racine de Gécée et l'Esprit du Seigneur reposera sur lui. » Isaïe chapitre 11, verset 1 « L'évangélisme montre enfin que l'aboutissement de la dispute est infructueux. » « Et ils retournèrent, n'ayant pas réalisé leur dessein, chacun chez soi, c'est-à-dire chez les siens, vides de foi et frustrés dans leurs mauvais désirs. » Citation « Le Seigneur dissipe le conseil des pervers. » Job chapitre 5, verset 13 Et encore « Le Seigneur dissipe le conseil des princes et les pensées des peuples. » Psaume 32, verset 10 Ou bien « Chacun chez soi signifie dans la malice de son refus de la foi et de son impiété. » Citation « Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan. » Apocalypse chapitre 2, verset 13 Citation « Je sais où tu mages de Spain而 me goodis. »